Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne au fil d'Ariane avec le compte Instagram du même nom. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture dans lequel je vais vous présenter deux réalisations femmes, une homme pour une fois, une fois n'est pas coutume, et j'ai quelques petites babioles à vous montrer que j'ai cousues pour ma fille. C'est parti ! Avant de commencer avec ma première réalisation, je voulais vous remercier pour les commentaires sur la vidéo précédente, et vous allez voir que ça m'a bien servi, et aussi j'espère que vous allez toutes et tous bien malgré les fortes températures qu'on subit en ce moment. Donc hydratez-vous bien et bon courage à tous ! Sans plus tarder, je vais parler de ma première réalisation, dont je suis on ne peut plus fière. C'est une robe que j'ai réalisée pour ma cérémonie de Pax en mai, et j'avais posté une photo sur Instagram, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue. Mais il s'agit de la robe Pleated Lily Dress de Daria Pattern, j'essaierai de vous mettre le dessin technique par là si j'y arrive. Donc c'est une robe, le tuto est seulement en anglais, mais la créatrice a fait une vidéo sur YouTube dont je vous mettrai le lien. Donc même si vous ne comprenez pas bien l'anglais, je pense qu'avec la vidéo, vous pouvez vous en sortir. Donc ce patron PDF, il est au prix de 12$, les marges de couture sont de 1cm, elles sont incluses sur le patron. J'hésitais à vous faire une vidéo sur cette robe, bon je ne l'ai pas fait parce que j'avais écrit à la créatrice, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je ne l'ai pas fait. Mais si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui pourrait se faire dans les mois à venir. Donc je suis très contente de ma robe, je vais vous la montrer, mais j'ai eu quelques petits soucis. Alors la robe, la voici, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, je vais m'accrocher. Donc en fait, cette robe, elle est faite comme ça. Normalement, dans le patron, elle est prévue avec des manches longues. Donc là, c'est la première modification que j'ai faite, j'ai fait des bretelles. Donc les bretelles, elles sont prévues dans le patron. Et en fait, la manche est raccrochée à la bretelle. Et moi, je n'ai juste pas mis la manche et j'ai fait des bretelles toutes seules. Et elles sont jolies ces bretelles, elles n'ont pas une forme plastique, elles sont en deux morceaux, ce qui fait que ça se pose bien sur l'épaule. Je me rassure, il faut être plus dans le sein de la caméra. Donc ensuite, son nom, c'est Pleated Lily Dress. En fait, c'est Pleated, ça veut dire qu'il y a des plis. En fait, vous voyez que le buste, donc là, j'ai un petit souci, j'ai la parmenture qui remonte pas mal. Il ne faut pas de choisir une autre piqûre. Donc, il y a plein de plis sur le buste, sur la partie au niveau de la poitrine. Et puis, ensuite, là, on a la jupe où il y a des plis. Et le dos, donc, il y a une fermeture invisible. Donc, le haut, c'est... le dos, en fait, c'est d'un seul tenant, là. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi des pinces, là, et des plis. En fait, bon, les plis sont assez faciles à faire, hein. Il faut juste bien suivre, bien sûr, le tuto. Donc, le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu que je vous avais présenté sur ma première vidéo de rôle tissu. C'est une toile de jouy qui vient d'au fil du tissu. Et je vous avais raconté qu'autour de moi, on me disait, mais tu vas pas faire une robe dans un tissu pour faire des coussins ou des rideaux. Et finalement, ma robe, je l'adore dans ce tissu. Au niveau de la réalisation, j'ai eu des soucis parce qu'en fait, après avoir fait tous les plis, là, et toutes les pinces, enfin, et les plis au niveau du bas de la jupe, ça correspondait pas en longueur, ici. Donc, en fait, j'ai dû défaire deux plis sur le bas de la jupe, sur six, pour que ça puisse correspondre. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur, mais, enfin, ça m'étonnerait, enfin, j'ai vraiment fait très, très attention, parce que comme c'était une robe pour une occasion qui me tenait à cœur, je voulais vraiment pas la rater. Donc, j'ai suivi scrupuleusement les instructions, mais ça collait pas. Donc, c'est peut-être moi, je sais pas, enfin, mais voilà. Donc, j'ai dû défaire, normalement, ici, au niveau de la jupe, il y a deux plis suprémentaires, et j'ai dû les défaire parce que, bah, ça ne s'affitait pas avec la largeur du buste. Autrement, voilà, enfin, j'ai pas eu d'autres difficultés. Il faut bien prendre son temps, il y a beaucoup de plis, ça prend du temps à le faire. Je conseille pas cette robe à quelqu'un qui démarre à peine la couture, mais je pense qu'en prenant son temps, c'est réalisable. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus sur cette robe ? Oui, là, sur la couture au niveau du buste, elle leur recommande soit d'entoiler, soit de mettre de la laminette, et moi, j'ai cousu avec de la laminette. Je sais pas, c'est la première fois que j'en ai utilisé, je sais pas si ça fait vraiment une grosse différence, mais voilà. Donc, voilà ma petite robe, j'en suis très, très fière, et je vous laisse avec des images portées. Juste une petite note pour la robe Littie de Lillidresse que je vous ai oublié de dire, je me la suis faite en 36, et la correspondance des tailles collait parfaitement pour ma morphologie. Voilà. La réalisation suivante, c'est une blouse. Cette blouse, je l'ai eue dans ma box Jolilab, c'était la box du mois de mai, et ça tombait très bien parce que j'avais très envie de me coudre une blouse, donc j'étais super contente. Donc, cette blouse, c'est la blouse Romane, qui est disponible du 34 au 48. Donc, les patrons qui sont envoyés dans les box Jolilab sont ensuite disponibles sur leur site, donc vous pouvez très bien vous le procurer. Et donc, cette blouse, elle est disponible en différentes options. Donc, déjà, il y a la possibilité d'avoir des manches courtes, des manches longues, ou juste un volant à la place des manches. Et sur le devant, là, sur l'encolure, il y a la possibilité d'avoir juste une fente, ou une goutte et un bouton. Moi, j'ai choisi de faire cette option-ci, avec les volants, enfin, sans manches et avec des volants, mais avec l'encolure type fente, et j'ai mis un bouton. Quand même. Donc, voici, je vous rapproche le sein technique, pour que vous puissiez bien voir. Donc, cette blouse, je l'ai cousue avec le tissu qui était envoyé avec la box, et qui est celui-ci. Alors, au début, quand j'ai reçu ce tissu, j'étais assez mitigée. Je ne dirais pas qu'il me plaît, vraiment, mais je ne le déteste pas non plus. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais en fait, une fois portée, enfin, je la porte avec une jean, c'est vrai que ça fait joli. Au final, j'aime bien. Mais ce n'est pas un tissu que j'aurais acheté, je pense. Donc, je l'ai cousue en 36, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Cette box, je vous en ai déjà parlé, c'est une box qui coûte 42 euros par mois, et vous avez toute la mercerie, le tissu et le patron. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'ils proposent, et j'en suis très contente. Donc, je continue mon abonnement. Quoi dire ? J'ai fait une modification sur le patron, ici, au niveau de l'encolure, il y a un empiècement. Et donc, il y a la possibilité de ne rien mettre, où il était proposé de mettre un biais dans la même couleur du tissu. Et moi, j'ai décidé de mettre un cordon, enfin, du passe-poil. Je trouve que ça contraste plus, et j'aime vraiment bien. En fait, j'aime bien le passe-poil dans les vêtements, donc je l'ai mis dans le dos et devant. Je trouve ça super joli, le passe-poil. Un petit... Le seul reproche que je ferai au niveau du montage de ce patron, enfin, j'ai deux reproches, deux choses qui ne m'ont pas trop convenu. Au début du patron, en fait, il y a une étape où on vous dit qu'il faut surjeter, enfin, surfiler les extrémités de certaines pièces au niveau des épaules, là. Et donc, je pensais que ce serait dit au fur et à mesure du patron quand est-ce qu'il faudrait surfiler ou pas. Là, à l'intérieur de la bouse, il n'y a pas besoin de surfiler, c'est fait avec des coutures anglaises. Donc, comme j'ai eu du mal à visualiser le montage du patron, c'est la première fois que je cousais une bouse, je ne voyais pas quelle partie des pièces devait être à tout prix surjetée. Et en fait, il y a une partie à l'intérieur que je n'ai pas surjetée parce que ce n'était pas écrit et je ne me suis pas rendu compte que ce serait accru. Je vous la retourne et je vous montre. Donc, j'étais un peu déçue parce que j'ai peur qu'elle s'abîme et ça m'embête. J'aime bien garder mes vêtements assez longtemps. Vous voyez là la couture de l'empiècement à l'intérieur. C'est accru. Ce n'était pas écrit qu'il fallait surjeter et je ne me suis pas rendu compte que ce serait une pièce qui ne serait pas... Je ne me suis pas rendu compte que le bord ne serait pas protégé. Donc, ça, c'est un peu dommage. Je me le suis noté pour mes prochaines réalisations parce que je pense que je me la referai, cette bouse. Et l'autre point où j'ai eu un peu de mal, c'est le biais aux émanchures. Donc, en fait, comme sur cette version, j'ai mis un volant à la place des manches, il faut terminer cette partie-là de la manche pour ne pas qu'elle soit accrue. Donc, on vous propose de coudre un biais mais qui est tout petit pour faire une finition là vraiment toute petite. et là, j'ai eu du mal. Je pense que là... Je ne sais pas si ça focalise. Si ça fait le focus. Là, j'ai vraiment eu du mal et la prochaine fois, je pense que je prendrai un biais plus large et tant pis, que ce soit un peu plus large. Parce que ça, alors c'est moi certainement qui suis trop débutante pour gérer ce genre de technique où je ne l'ai pas fait correctement mais je n'ai pas trouvé ça évident. Mais sinon, après, honnêtement, c'est bien expliqué. Je trouve que je suis contente du résultat. Je trouve qu'elle est mignonne cette petite blouse. Donc, voilà. Je vais certainement me la refaire dans d'autres tissus que ce n'est pas encore du tout décidé. Aucune idée encore de ce que je vais faire. Voilà. Allez, je vous la montre portée. La réalisation suivante, c'est ma dernière réalisation de couture femme que je vais vous présenter aujourd'hui. et c'est une cousette que j'ai eu beaucoup de plaisir à coudre parce que je l'ai cousue avec des copines. On se fait des soirées couture et on a chacune cousue notre jupe. Donc, comme vous l'avez deviné, c'est une jupe. Et c'est la jupe longue La Bohème de Vanessa Pouzé. Donc, c'est une jupe portefeuille. J'ai acheté le patron PDF au prix de 7,90 €. C'est une jupe qui peut être cousue dans différents tissus chêne et trame. Et donc, en fonction du tissu que vous choisissez, vous avez un tombé plus ou moins fluide. Si vous choisissez plutôt une viscose, ce sera très fluide. Et si vous choisissez de la peau de ligne de coton, ça aura un peu plus de tenue, on va dire. Donc, elle est hyper simple à coudre. Je dirais que la plus grande difficulté, c'est les longueurs de tissu. Mais honnêtement, je n'ai pas eu de problème particulier. Le patron, il est disponible des tailles, je vérifie, 32 à 48. Et les marges de couture sont incluses. Donc, ça, c'est tout ce que je vais vous dire pour ça. Donc, moi, je l'ai cousue en taille 38. J'aurais pu faire 36, honnêtement. De toute façon, comme c'est du portefeuille, je pense qu'on n'a pas besoin d'être très pressé au niveau de la taille. Donc, je l'ai faite. Là, vous n'allez pas avoir grand-chose. Vous vous rendrez mieux compte sur les images portées. Donc, je vous mettrai des images moins portées et je vous mettrai et je vous mettrai une petite image avec ma brochette de couture où on a chacune notre jupe cousue. Donc, le tissu, c'est le tissu Pétali, si je me souviens bien de son nom. Oui, c'est ça. Pétali Versoge, c'est de la popline de viscose d'églantine et zoé. Je le trouve magnifique, ce tissu. Donc, ça, c'est l'envers. Et là, l'endroit. Ce qui est top, c'est que, vous voyez, si on voit l'intérieur du tissu, on ne reconnaît pas de l'endroit parce que c'est imprimé pareil. Il n'est pas donné. Il coûte 21,50 euros. Mais honnêtement, il est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup les tissus d'églantine et zoé. Donc, comme je vous ai dit, c'est une jupe portefeuille. Donc, en fait, le patron, il se compose de deux pans de la jupe ici. On a les volants qui tombent sur le devant et la ceinture. Donc, il n'y a pas énormément de pièces. Elle est simple à prouver. Elles sont assez longues, les pièces. Qu'au dire de cette robe ? Moi, j'ai dû... Elle est prévue pour une stature d'au moins 1,70 ou 1,71 m. Je ne sais plus. Et moi, je fais comme 1,60 m. Donc, j'ai dû diminuer. Et je vais vous dire de combien j'ai dû diminuer. J'ai dû diminuer la longueur de la jupe de 18 cm. Et les volants, j'ai dû réduire sur la largeur, pas sur la longueur du volant, de 5 cm pour ne pas que ça monte trop. Parce que dans le patron, il n'y a qu'une seule taille de volant, quelle que soit la taille de la jupe que vous faites. Donc, en fait, pour une jupe en 48, il n'y a plus de longueur. Donc, le volant arriverait plus bas que pour une jupe en 34. Et donc, moi, je voulais diminuer un petit peu. Je voulais que ça arrive plus bas. Donc, j'ai enlevé 5 cm de chaque côté. Donc, en tout, 10 cm. Donc, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça donne comme ça. Mais en gros, vous la mettez là, une jupe portefeuille. Elle se replie là. Et ensuite, elle se noue dans le dos. Et vous voyez, vous avez les volants qui tournent comme ça. Et elle est super jolie parce qu'elle est asymétrique. Vous voyez que le devant est plus court que l'arrière. Donc, c'est hyper pratique. La créatrice le dit quand on marche, qu'on monte les escaliers. Il n'y a pas besoin de lever la jupe. Ce n'est pas gênant. Je vous laisse avec des images portées pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du rendu de cette jupe qui est super sympa et très agréable à porter. de la jupe. Sous-titrage Société Radio-Canada de la jupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec le même tissu. Donc, c'est un tee-shirt simple. Il ne faut pas s'envaler. Mais donc, j'ai choisi de faire le tee-shirt bohème. Oui, c'est le même nom que la jupe que je viens de vous montrer. Mais ça n'a rien à voir. Donc, ce patron, je l'ai acheté sur The Makerist et le créateur, c'est Gaëlle Couture Bordeaux. Le patron, il coûte 9,90 euros. Mais moi, je crois que je l'avais eu sur une promo à 2 euros sur The Makerist. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Je suis quasi sûre. Je l'ai cousu en taille 48. La taille la plus élevée. Mais c'est un peu trop grand. Vous verrez sur les images portées. C'est un petit peu trop grand. Bon, lui, il n'aime pas avoir les vêtements qui lui soient près du corps. Donc, j'ai volontairement pris une taille au-dessus. Mais là, je trouve que ça fait un peu trop large. Donc, quand je lui recoudrerai, je ferai une taille en dessous. Et donc, je l'ai fait dans un jersey vert. En fait, j'aime bien le vert. Vert clair, comme ça, que j'ai acheté sur la mercerie Rascol. C'est un tissu bio et qui est autour de 10 euros le mètre. C'est super. Ce tee-shirt, il y a deux options d'encolure. Il y a celle-ci et une option où, j'essaierai de vous mettre une image dans le coin, où, en fait, ça fait un col arrondi, là, et c'est en un tenant. Il n'y a pas d'angle, là. Il y a une bande d'encolure qui vient en un seul tenant, ici, et qui rejoint la pâte de boutonnage. Je le trouve hyper joli. J'aime bien les détails de ce tee-shirt. Donc, vous voyez qu'en fait, le devant, il y a un empiècement au niveau des épaules, là, vous voyez, dans le dos. On fait une surpiqure au niveau de cet empiècement. Je trouve que c'est hyper, hyper joli. J'aime beaucoup. Normalement, j'étais censée mettre un biais à l'intérieur du tee-shirt, mais comme j'ai surjeté, ça fait un rendu hyper propre. Du coup, je ne l'ai pas fait. J'aime bien comme ça. Et j'ai juste surpiqué, là, l'encolure pour que ça tienne. Et j'ai fait un point droit classique, pas à l'aiguille double, parce que l'encolure est hyper large et s'il déboutonne, là, la tête passe largement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une couture élastique à cet endroit-là. Le patron, c'est simple à monter, mais j'ai eu un problème pour la patte de boutonnage. C'est la première fois que je faisais une patte polo, en fait. C'est une patte polo et c'est la première fois que je le faisais et sur du jersey et du coup, j'ai galéré. Honnêtement, j'ai dû défaire plusieurs fois. Parce que dans le patron, on nous dit de faire une encoche en biais et ensuite une fente du col, en fait, au point où on veut arriver. Mais la fente en biais, comme ça, elle était trop large et quand j'ai voulu coudre cette partie-là de la patte de boutonnage, vous voyez, en fait, c'était trop coupé. quoi. Donc, la prochaine fois, je ne le ferai pas comme ça et puis, il n'y a pas tant d'explications sur le patron pour cette étape. Donc, la prochaine fois, pour faire cette patte de boutonnage, je ferai avec un tuto sur YouTube parce que là, ça, ça ne va pas du tout. Alors, il le porte, ça ne le gêne pas trop mais si on regarde de près, c'est raté quoi. Et puis, il y a un autre petit défaut, c'est que quand j'ai cousu là, les deux pans de la patte de boutonnage, en fait, ça s'est un peu décalé et ce n'est pas exactement au même endroit. Après, quand c'est le porte, ça ne se voit pas trop et ce n'est pas gênant mais c'était une première et je n'en suis pas totalement satisfaite. Après, j'aime vraiment le modèle. Je le trouve très joli. Donc, je vais lui refaire et comme ça, je pourrais m'entraîner et essayer de mieux faire. la prochaine fois. Et une petite personnalisation que j'ai faite, là, j'ai invité. Donc, j'ai une cricotte, c'est une machine de découpe et j'ai coupé du flex doré. Alors, mon homme, il n'aime pas du tout les trucs trop girly mais moi, j'adore du coup. C'est moi qui coube, c'est moi qui l'essaye. Et comme c'était pour la fête des pères, voilà, je l'ai fait. J'ai mis la première lettre de son prénom avec une couronne de laurier et j'ai mis le même motif sur le t-shirt de notre fille. Comme ça, ça leur fait vraiment une petite view perfil et c'est hyper mignon. Je ne pense pas que j'arriverai à avoir une photo des deux à côté avec le t-shirt. Autant vous dire qu'avec notre fille, c'est mission impossible. Elle a deux ans et prendre des photos d'elle, c'est difficile. Alors, coordonner avec son père, ça va être mission impossible. Donc, voilà, ce petit t-shirt, il est super joli. Et voilà, donc, en plus, comme un rascol, les tissus en jersey bio ne sont pas très chers. Ça vaut vraiment le coup par rapport au commerce. C'est un t-shirt de qualité et qui ne revient pas très cher. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu faire un t-shirt assorti à notre fille. Et donc, en fait, j'ai eu un petit souci parce que quand j'avais acheté le tissu pour faire le t-shirt de mon homme, je n'avais pris que le métrage nécessaire pour son t-shirt à lui. Et au moment où je l'ai fait, c'était la fête des pères. Je me suis dit, ce serait vraiment sympa qu'ils aient un t-shirt assorti. Donc, j'ai essayé de couper un t-shirt pour notre fille mais je n'avais pas assez de tissu. Donc, j'ai fini par faire une modification que vous allez voir. Moi, je vais vous montrer tout de suite. En fait, j'ai fait la moitié avec le même tissu que précédemment. Et j'ai fait la moitié basse avec de la dentelle. Donc, cette dentelle, je l'ai achetée sur la dentelle qui s'achète au maître sur la mercerie Rascol. Voilà, je l'ai achetée aussi. Et donc, j'ai mis la même petite personnalisation. Là, c'est la première lettre du prénom de son père avec la couronne de l'ouvrier et en plus petit. Donc, voilà, ils sont hyper mignons quand ils mettent ça tous les deux ensemble. là. Donc, le modèle du T-shirt, c'est un T-shirt qui est hyper agréable à porter pour les enfants. Vous voyez, les manches, là, elles sont sans couture et il est hyper rapide à monter. Je lui en ai fait un autre. Là, je vais vous montrer une autre version. Je l'ai fait. Elle a besoin de T-shirts à manches courtes, là, en ce moment, surtout vu les températures. Il lui faut des choses légères et puis il est large. Il est vraiment sympa à porter pour elle. Et donc, le T-shirt que j'ai fait, c'est le T-shirt de l'ensemble Cordoba d'Ikati. C'est un patron à télécharger sur leur site au format PDF mais il peut aussi s'acheter au format pochette. En PDF, il coûte 10 euros et il est disponible de la taille un mois à 4 ans. Et donc, je vous mettrai une image, là, de ce à quoi il correspond en fait. C'est un T-shirt, celui que je vous ai montré, qui peut être à manches courtes ou à manches longues avec un bermuda ou vous avez l'option bermuda ou l'option pantalon un petit sarouel. Il n'y a pas de couture centrale donc ça laisse de la place pour la couche. Voilà, c'est top. Je lui ai déjà fait le sarouel de cet ensemble. Ce n'est pas la première fois que je lui couds cet ensemble. Il est vraiment agréable à porter pour les enfants, je trouve. Et il est hyper simple. Il se monte très vite donc il est top. Il doit se coudre dans un tissu dans une maille. Donc là, moi, je ne fais que dans du jersey. il doit se coudre dans une maille. Voilà ce que j'ai à dire sur le patron en lui-même. Ikati, comme toujours, les explications sont hyper claires. Il n'y a aucun problème. La seule modification que j'ai faite c'est que normalement au niveau de l'encolure il faut mettre du biais et comme il y a déjà une couleur il y a déjà cette partie qui est écrue je ne voulais pas ajouter encore une encolure d'une autre couleur ou même écrue. Je n'avais pas de toute façon exactement le même écrue et je n'aimais pas trop. Je trouvais que ça faisait un peu trop quoi. au lieu de faire l'encolure la bande d'encolure en bord cote je l'ai faite dans le même tissu que le t-shirt en jersey et je l'ai allongé de 3,2 cm et ça lui tombe nickel. Ça ne sert pas du tout au niveau de la tête ça passe sans problème. Et donc je lui en ai cousu un deuxième t-shirt de l'ensemble cordoba et j'ai fait la même modification au niveau de l'encolure parce que je trouve ça joli ça me plaît comme ça. Oups j'avais tombé les prochaines réalisations donc voilà là c'est dans ce tissu que vous allez revoir sur notre réalisation après celui-là c'est ben voilà c'est pareil c'est le t-shirt cordoba je trouve qu'il est hyper mignon ce tissu je vous l'avais présenté également lors de ma première vidéo de rôle tissu ma première est unique pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas fait d'autre rôle il faudrait que je vous en fasse un d'ailleurs et je trouve trop mignon ce tissu parce que déjà il est vert et il y a des dinosaures un peu girly vous voyez les dinosaures là sont il y a des petits cils ça fait plus des dinosaures filles que garçons donc j'ai vraiment bien aimé que pour une fois il y a des dinosaures pour les filles et donc voilà je lui avais pris 10 métrages pour lui faire au départ je pensais une robe mais finalement c'était un t-shirt et je lui ai fait aussi une petite jupe dans le même tissu donc j'enchaîne je vais vous parler de la jupe et ensuite je vous mettrai des images portées des deux t-shirts et de cette jupe la jupe que je lui ai fait dans le même tissu donc au fil du tissu si vous voulez plus de détails sur ce tissu je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite j'avais mis tous les prix et tout ça comme c'est pas un site en ligne je ne me retrouve pas là comme ça donc ma petite m'a demandé une jupe qui tourne alors j'aime trop quand elle me demande une cousette parce que ça n'arrive pas souvent et donc là j'étais toute fière de pouvoir lui faire le vêtement qu'elle voulait et elle l'adore elle ne la quitte plus donc voilà la petite jupe qui tourne en fait j'ai fait une jupe cercle je me suis aidée il y a plein de tutos sur internet enfin si vous avez besoin d'aide je pourrais vous faire une vidéo aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire mais donc voilà c'est une jupe patineuse c'est une jupe cercle en fait vous voyez quand vous mettez la jupe là c'est vraiment un cercle et il y a un autre trou au milieu un autre cercle au milieu qui correspond à la taille et donc je l'ai fait un peu plus grand que sa taille pour mettre ensuite un élastique ça donne un peu cet effet froncé vous voyez ça se replie un petit peu voilà et donc j'ai fait une bande ici pour faire la ceinture à la taille et j'ai intégré j'ai fait une coulisse et j'ai mis l'élastique dedans et donc ça lui va super bien elle est trop trop contente elle la porte tout le temps et c'est vrai que c'est vraiment pratique pour elle à enfiler enfin à mettre à enlever puis pour pour aller aux toilettes à la crèche c'est hyper pratique quoi donc je suis très contente de cette réalisation et je suis surtout ravie qu'elle l'aime et qu'elle la porte parce que ça arrive régulièrement que je lui fasse des choses qu'elle ne veut pas porter par exemple la salopette que je vous ai présentée sur ma dernière vidéo de tape à l'oeil elle ne veut pas la mettre je n'ai pas réussi à lui faire porter alors j'espère que cet automne et cet hiver ça ira mais pour l'instant et surtout j'allais passer du temps dessus quoi donc enfin bref voilà cette jupe elle se fait rapidement je l'ai faite dimanche ça se fait ça se fait hyper vite je vais en faire d'autres c'est vraiment top voilà allez je vous montre des images de ces trois dernières cousettes donc là pour la suite des réalisations que que j'ai réalisées on va rester sur des patrons Ikati comme je vous l'avais dit les patrons Ikati vont revenir souvent sur ma chaîne c'est vraiment des créateurs que j'adore je trouve que j'aime bien leurs modèles c'est hyper bien expliqué il y a des vidéos qui accompagnent et ça tombe bien ça caille bien à rien à ma fille ça lui va ça lui va super bien donc voilà je reviens dessus c'est de bon basique ils ont de jolies pas trop donc sur la vidéo précédente je vous avais montré des culottes je vous avais parlé de culottes que je voulais coudre à ma fille et j'avais fait un premier test j'avais cousu donc c'est l'ensemble belle Ikati tous les pdf sont pris de 10 euros je crois c'est pareil et donc j'avais testé la culotte et le shorty et je trouvais que le shorty ça lui allait beaucoup mieux je trouve que ça rentre moins dans les fesses donc c'est plus confortable donc là je lui ai cousu d'autres shorty et donc si vous vous souvenez j'avais juste une petite modification c'est que moi je fais toutes les coutures et je mets les élastiques en dernier pour que la couture soit prise avec l'élastique et que ça déborde pas je vous remontrerai après donc là je vais juste vous montrer rapidement toutes ces petites culottes et je vous referai une photo après pour que vous puissiez bien voir mais j'en suis super fière je les trouve trop trop mignonnes donc ça la première alors il y en a deux dans ce tissu là c'est un jersey que j'avais acheté sur Ikati et j'ai mis un petit élastique aux cuisses à la taille qui est qui est froncée en fait et c'est c'est hyper mignon voilà donc normalement à la taille je pense qu'ils disent de mettre du bord-côte mais moi je mets un élastique et je le fronce pas je le laisse j'ai coupé un élastique de la même longueur que le tour de taille c'est pas un élastique qui est censé resserrer c'est bien expliqué dans le patron donc j'ai pas serré et pour les cuisses aussi j'ai pris la même longueur que le tour de taille parce que ça sinon ça serrait aux cuisses donc j'ai coupé 30 cm à chaque fois d'élastique et ces shorties là je les ai fait en taille 3 1 donc ça c'est le premier modèle donc dans le même tissu j'ai celle-ci donc celle-ci je l'avais faite taille haute il y a deux options de taille taille haute mais je trouve que ça monte pas mal donc toutes les autres shorties que je vous montre ils sont en taille basse en fait il y a 2 cm en moins au niveau de la taille je trouve que ça suit largement donc là dans le même tissu j'ai mis un élastique en haut comme ça que j'ai cousu d'abord sur l'endroit et après que je viens replier à l'arrière et j'ai fait une surpicure au point zigzag devant pour le maintenir en place et au niveau des cuisses sur cette culotte là j'ai mis un biais cavalier un biais élastique que j'ai acheté sur la mercerie je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement voilà donc les deux suivantes ça vous rappelait quelque chose en fait c'est top ces petites pilotes parce qu'on peut en faire dans les chutes de tissu donc là j'en ai cousu quelques-unes dans toutes les chutes que j'ai et j'en suis ravie donc ça c'est le tissu avec les petits dinosaures et donc pareil j'ai mis un élastique simple en fait qui n'est pas cavalier que j'ai d'abord cousu sur l'endroit et que j'ai rabattu ensuite et j'ai fait pareil aux cuisses et ces élastiques là ils viennent d'Elastic & Co j'ai bien aimé ce site je vous recommande j'en suis très contente voilà ensuite vous allez encore reconnaître là c'était une chute de tissu avec lequel j'ai fait les deux t-shirts sur le duo perfil et j'ai mis un élastique écru et ça je l'ai acheté sur la mercerie rascol et pareil c'est un élastique simple c'est pas un biais donc voilà et la dernière c'est celle-ci et c'est une chute aussi d'une réalisation que je vais vous montrer juste après c'est un tissu dans lequel je lui avais cousu un leggings et je vais vous parler de la réalisation et donc là c'est un biais cavalier par contre vous voyez ça à l'intérieur et à l'extérieur donc ça se pose comme du biais et voilà pour les petites culottes on va passer à la dernière réalisation de ce bilan couture donc cette réalisation c'était une cousette que j'avais commencé et je savais pas comment la rattraper il s'agissait du body malmeux dit Cathy et j'avais commencé à couper à poudre et ma fille ne peut plus porter de body donc je vous avais demandé conseil lors de ma dernière vidéo et vous avez été plusieurs à me répondre et je vous en remercie beaucoup vous m'avez dit rajoute du tissu dessous pour faire une robe ou un t-shirt avec une basque elles étaient vraiment une excellente idée donc c'est ce que j'ai décidé de faire sur une première version parce que du coup là j'ai décidé de rattraper plusieurs body comme ça pour qu'elles puissent continuer à porter ce que j'avais fait donc là j'ai coupé le bas du body au plus bas donc la jupe elle va être taille basse et j'ai rajouté deux rectangles que j'ai froncé et j'ai mis des billets élastiques au bas de la jupe à l'encolure et aux manches là pour rappeler en fait le noir qui est sur ce tissu ce tissu je ne vous l'avais pas dit mais il vient de Katia du site Katia et je ne sais plus combien il m'avait coûté il n'est plus en stock ça fait un moment que je l'avais acheté c'est un des tout premiers tissus que j'avais acheté quand j'avais commencé à coup d'eau donc je ne pense pas pouvoir retrouver le prix mais voilà c'est hyper joli alors je l'aime beaucoup sauf qu'en fait les petites couronnes sont pailletées et au lavage ça part ça reste pas donc ça c'est un peu dommage ça se délave quand même pas mal mais donc voilà merci pour vos conseils j'ai réussi à rattraper le body et là j'en ai fait une petite robe et je vais essayer de la lui faire porter demain j'espère que ça va lui plaire voilà donc ça y est c'est terminé je vous ai présenté mes réalisations de ces deux derniers mois de ces deux derniers mois j'espère que ça vous aura plu que ça vous inspire et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt